... Bonjour et bienvenue au cours 30, Marie de Charlevoix. Nous commencerons ce cours en regardant cette petite phrase. La petite Olivia Réjoui s'amuse à faire de belles bulles. Eh bien, dans cette phrase, on retrouve les adjectifs en rose, petite et belle, et le participe passé employé seul en bleu, Réjoui. Je te pose donc la question, ces mots ne s'accordent-ils pas de la même façon? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans quelques instants, sur l'accord du participe passé employé seul. Nous voilà donc au dernier cours sur les accords. Eh bien oui, et tu peux, si tu désires, télécharger ou aller imprimer les notes de ce cours sur l'accord du participe passé employé seul. C'est une bonne stratégie afin de garder des traces de ce que tu apprendras. Avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les temps composés, comme le passé composé, le futur antérieur, le plus-que-parfait, eh bien, le verbe est formé d'un auxiliaire, soit être ou avoir, et d'un participe passé. Il arrive également que le participe passé soit seul dans une phrase et qu'il n'y ait pas d'auxiliaire qui l'accompagne. Regarde ici. Elle a perdu son ballon. Alors, ici, nous avons le verbe perdre au passé composé. Le « à » est l'auxiliaire « avoir » suivi du participe passé « perdu ». Et regarde maintenant cette phrase. « Perdu dans la forêt, elle avait peur ». Eh bien, ici, nous avons le participe passé employé seul, c'est-à-dire sans la présence de l'auxiliaire « être » ou « avoir ». Regardons maintenant cette phrase. « Désespéré, mon grand frère tente de faire cet exercice de français ». Eh bien, dans cette phrase, nous retrouvons deux adjectifs. « Il est comment, mon grand frère ? » « Il est désespéré » et « il est grand ». Toutefois, ici, « désespéré » est le participe passé du verbe « désespéré ». Et on le qualifiera maintenant d'un adjectif participe. Et l'adjectif participe s'accordera donc comme les autres adjectifs, c'est-à-dire en genre et en nombre, avec le nom ou le pronom qu'il précise. Posons-nous maintenant la question « Comment trouver le nom ou le pronom qui s'accorde avec l'adjectif participe ? » Eh bien, nous pouvons poser la question « Qui est-ce qui ? » suivi du verbe « être » et de l'adjectif participe. Ou encore « Qu'est-ce qui ? » suivi du verbe « être » suivi de l'adjectif participe. Regarde ici. « Amusé, mes parents cueillent des champignons déformés par la nature. » Alors, posons-nous la question « Qui est-ce qui est amusé ? » Eh bien, il s'agit de « mes parents » et « mes parents », c'est masculin pluriel. Donc, mon adjectif participe sera donc masculin pluriel. D'où la présence du « s » ici dans « amusé ». Qu'est-ce qui est déformé ? Eh bien, il s'agit des champignons. Et les champignons, eh bien, c'est masculin pluriel. Déformé prendra donc la marque du masculin pluriel. D'où ici, encore une fois, la présence du « s » dans « déformé ». Et comme tu peux voir, « amusé » est un adjectif participe car il est issu du verbe « amusé ». Et « déformé » est également un adjectif participe car il est issu du verbe « déformé ». À retenir, le participe passé « employé seul », c'est-à-dire sans l'auxiliaire « être » et « avoir » est un adjectif participe et il s'accorde tout simplement comme les autres adjectifs. Et si tu désires t'entraîner sur l'accord du participe passé « employé seul », eh bien, tes exercices t'attendent sur Marie de Charlevoix. Et le prochain cours, eh bien, nous commencerons une nouvelle playlist « La conjugaison ». Et nous commencerons avec le cours 31 « Les verbes réguliers et irréguliers ». Et pour le moment, je te dis bye-bye. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada